La vie de cette femme a été détruite par son père. Elle est devenue sans-abri et a dormi dans la rue, au milieu du froid, de la peur et de la menace constante d'être blessée. C'était un lieu de risque et de vulnérabilité inimaginable pour une femme. Mais comment un père dont le rôle est de protéger sa fille a-t-il pu détruire sa vie ? Comment a-t-elle trouvé la force quand le monde était contre elle, quand la personne qu'elle attendait le moins est devenue la source de sa plus grande douleur ? Lorsque j'étais en Tanzanie, j'ai été attiré par des histoires de courage extraordinaires. C'est là que j'ai trouvé Linda, une femme dont l'histoire est une leçon pour surmonter l'impensable. Je m'appelle Linda Abati et je réside dans la région de Kaguera. Je suis née fille unique dans ma famille. Ma mère est décédée lorsque j'étais jeune et c'est donc mon père qui m'a élevé. J'ai fréquenté l'école, mais j'ai dû la quitter en septième année en raison de difficultés financières. Ce qui s'est passé ensuite est vraiment étonnant. Je me souviens très bien que j'avais entre 18 et 19 ans. Un soir, je dormais tard et j'avais l'air mentalement perturbée. Soudain, mon père a voulu coucher avec moi. Le lendemain matin, il m'a dit de me taire et de ne jamais parler à personne de ce qui s'était passé. Elle s'est réveillée en se sentant encore pire, avec beaucoup de douleur, et confuse sur la manière dont son père pouvait savoir ce qui s'était passé. Il a ensuite fourni une explication choquante sur l'événement, donnant des excuses, bien qu'il semblait réticent. Il a dit que tout ce qu'il faisait était une question de survie pour que je puisse avoir une vie meilleure, ce qui rendait les choses plus confuses, car cela semblait comme si ce qu'il avait fait était à cause d'un certain rituel, qui peut-être lui apporterait de l'argent. Il a ajouté qu'il voulait que les voisins me regardent juste et disent « C'est la fille d'un homme riche ». « J'étais curieuse et je voulais en savoir plus sur pourquoi il avait fait cela. » Et il a pris le temps d'expliquer qu'il était allé voir un sorcier qui lui avait dit que coucher avec sa fille lui garantirait une richesse énorme. Linda fut profondément déçue par les actions de son père. Elle décida d'attendre et de voir si les promesses du sorcier se réaliseraient. « Cependant, au lieu de s'améliorer, leur situation s'aggrava et elle se retrouva finalement sans abri. » Ce qui fait le plus mal, c'est que rien ne s'est jamais passé comme prévu. À ce jour, ma vie continue de se détériorer au lieu de s'améliorer. Je blâme mon père pour cela. Bien qu'il ait eu de bonnes intentions pour mon avenir, sa méthode était fondamentalement erronée. Il aurait pu choisir d'économiser et de travailler dur pour assurer une meilleure vie pour moi. « Mon père m'aimait et se souciait de moi, mais sa confiance en les sorciers l'a égarée, le poussant à agir comme il l'a fait envers moi. » Alors que la vie devenait de plus en plus difficile et qu'elle ne voyait aucun espoir pour un avenir meilleur dans son village, elle prit la décision de partir. Elle quitta son village pour Dar et Salam, espérant de meilleures opportunités et une chance pour un nouveau départ. Cependant, les choses ne se passèrent pas comme elle l'avait prévu. Craignant que mon père ne recourt à des actions encore pires sous l'influence de sorciers promettant richesse rapide et facile, j'ai décidé de fuir pour sauver ma vie. Je suis partie alors que mon père dormait tôt le matin, utilisant l'argent que j'avais économisé en vendant de l'eau et des légumes pour acheter un billet de bus pour Dar et Salam. J'ai veillé à partir sans même alerter nos voisins de mon départ. La vie était difficile à mon arrivée à Dar et Salam. Je n'avais aucune direction claire ni endroit précis où aller. Finalement, j'ai rencontré une fille qui semblait d'abord gentille, mais j'ai rapidement découvert son comportement troublant, consistant à inviter des hommes tard le soir et à coucher avec moi. Pendant ces moments, nous vivions dans une petite maison d'une seule pièce et ses actions me mettaient mal à l'aise. Étant nouvelle dans la ville et me retrouvant dans une telle situation incroyablement douloureuse, pour éviter d'adopter ces mauvaises habitudes, j'ai choisi de partir. N'ayant nulle part ailleurs où aller et personne vers qui me tourner pour obtenir de l'aide, j'ai commencé à dormir sur le bord de la route avec seulement mon sac comme compagnon. C'était une période extrêmement difficile de ma vie et je me suis constamment demandé pourquoi j'étais toujours confrontée à de tels défis. « Si j'avais les ressources nécessaires, je me dévouerais à aider les jeunes filles et les femmes confrontées à des défis d'autonomisation ». Sans aucun soutien familial sur lequel s'appuyer, elle a commencé son parcours à partir de rien. Malgré les difficultés, elle a travaillé sans relâche et aujourd'hui, elle possède une petite boutique. Cette boutique, qui vend du riz, des haricots et divers autres produits essentiels, l'aide à couvrir ses factures et à répondre aux besoins des habitants de son quartier. Elle n'est peut-être pas encore là où elle aspire à être, mais elle a réalisé des progrès significatifs. Mon objectif serait de les doter de compétences liées aux arts et à la mode, des domaines qui me passionnent. Si j'en avais l'occasion, je mettrais à l'échelle cette initiative pour avoir un impact significatif en leur fournissant non seulement les moyens de s'exprimer créativement, mais aussi des voies vers l'indépendance économique et la construction de la confiance en soi. Elle peut désormais se permettre de payer le loyer et ne plus avoir à dormir sur le bord de la route dangereuse. Lorsque son père a profité d'elle, c'était sa première expérience sexuelle alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente. Cependant, elle s'est vite rendue compte que cela ne s'arrêtait pas là. Elle s'est retrouvée enceinte, ce qui s'est ajouté aux problèmes déjà difficiles qu'elle rencontrait dans la vie. J'ai été choquée de me retrouver enceinte, mais comme je n'avais jamais été avec personne d'autre, je savais que c'était mon père qui m'avait mise enceinte. Plus tard, j'ai donné naissance à un beau garçon. J'ai quitté la maison alors que je n'étais enceinte que depuis deux semaines sans m'en rendre compte, et je suppose qu'il ne sait peut-être pas qu'il m'a mise enceinte car nous n'avons pas communiqué depuis mon départ. J'ai emmené mon fils vivre chez ma tante, qui ne sait pas non plus qui est le père de mon fils. Je conseillerais à mes compatriotes tanzaniens qui croient encore en la possibilité de s'enrichir grâce à des pouvoirs obscurs ou à des esprits maléfiques que cela ne fonctionne tout simplement pas. Face aux épreuves qu'elle a traversées en raison de la quête de richesse de son père à travers des moyens détournés, elle consacre désormais du temps à mettre en garde les autres contre la tentation des richesses rapides promises par des méthodes sans fondement. Elle plaide en faveur de la valeur de l'acquisition de compétences pratiques et de l'engagement dans le travail acharné. Partant de mon expérience personnelle, si de telles méthodes étaient efficaces, mon père serait la personne la plus riche du pays et je ne lutterais pas comme je le fais aujourd'hui. Cela peut prendre du temps et demander des efforts, mais je crois fermement que le travail acharné est le seul moyen fiable d'atteindre un succès durable. À travers cette approche, elle souligne que l'on peut atteindre une vie stable et significative, mettant en avant l'importance des voies légitimes par rapport aux raccourcis vers la prospérité. Malgré les nombreuses situations difficiles auxquelles elle a été confrontée, elle croit fermement que sa vie s'améliorera. Son histoire nous enseigne une leçon importante. Peu importe à quel point les choses deviennent difficiles, nous ne devrions jamais cesser de chercher à nous améliorer et de rester optimistes. Sa résilience est un rappel que, même lorsque les choses semblent difficiles, il y a toujours une chance pour un avenir meilleur si nous continuons à travailler en ce sens et à entretenir l'espoir. Merci de regarder. C'est Afrimax. N'oubliez pas de vous abonner.